Philippe Etty appelle le PS à changer de nom aujourd'hui. Il y a d'autres quadrats justement qui prédisent la mort du PS et n'arrivent pas à gagner les élections de 2012. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste au cœur ? Plutôt que de courir les plateaux pour prédire la mort du Parti Socialiste, il faut demander ce qu'on peut faire pour le Parti Socialiste. Moi je suis porte-parole du Parti Socialiste. J'ai les deux, c'est un peu s'inquiéter. Mais à votre avis, à qui ça sert ? Est-ce que ça sert aux socialistes d'aller prédire la mort du Parti Socialiste ? Je pense que ça entretient une sorte de musique qui est une musique qui n'est pas bonne. Et moi je leur dis, parce qu'ils ont de même âge que moi, qu'ils m'ont fait l'amitié de tous venir faire un meeting ensemble à Bonjour en Essonne. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête. Les guerres de contrat contre les cacas n'auront pas lieu ? C'est même pas le sujet. On a 36 000 raisons aujourd'hui de se mettre en colère, nous, en regardant ce qui se passe. On a 36 000 raisons d'être bons. Et de se rassembler un tout petit peu, de bien représenter les hommes et les femmes qui aujourd'hui en prennent plein la figure. Moi je vous parlais tout à l'heure des 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. Mais il y a une proposition la semaine prochaine d'un député socialiste, personne n'en parle, il s'appelle Régis Jouanico. Il est député de la Loire, il propose que le gouvernement débloque une aide de 200 euros par enfant qui ne part pas en vacances pour qu'il aille en colonie de vacances. Ça coûterait 600 millions d'euros. On vient de faire 3 milliards par an de réduction de TVA pour l'hôtel et la restauration. C'est 600 millions, ça permettrait à des enfants de partir en vacances. Moi concrètement je me sens à l'aise dans ces propositions d'un député qui est aussi un quadrat. Que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501